Musique 57 ans d'âge, c'est une grâce et ça doit se fêter. Voilà pourquoi les mouvements de libération du Congo, à travers l'association Les Amis de Jean-Pierre Bemba, qui dirige les mains des maîtres, M. Chimanga a voulu célébrer l'anniversaire de naissance de son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. 4 novembre 1962, 4 novembre 2019, les Germans congolais, accompagnés de son épouse, Mme Liliane Bemba, a eu droit à une grande cérémonie ce lundi 4 novembre au siège national du mouvement de libération du Congo dans la commune de Gombe. En présence de la secrétaire générale du parti, la députée nationale, Ève Bazaiba Massoudi, le secrétaire généreux adjoint, le président fédéral du MLC ville de Kinshasa, ainsi que de plusieurs autres cadres et militants. les expérimentaires, « Merci beaucoup, merci à tous les différents aviants. Les messieurs, les messieurs, le directeur sur l'Université, c'est très inspiré, merci beaucoup à tous. Le Maire, je prends le temps à la rencontre, le maire de Kinshasa, merci beaucoup à tous. Le maire, c'est bien aussi le maire, le maire de N. Chisse, le maire de Kinshasa, le maire de N. Chisse, le maire de Kinshasa, parce que chaque année le 4 novembre bon anniversaire Alors, nous vous remercions, nous vous remercions donc notre nouvelle politique, nous nous remercions de la CEP des milliers, des présidents et des associations, la JPBA, le vice-président, le secrétaire général et la communauté d'Otout. à ces pédémiques le 4 novembre et aux aléas et qu'on célèbre la bineau les alliés malheureusement pour l'année moque l'hoteur par nos salafettes et je pense que si ça soit en boca et les alli tellement dans la marque que c'est difficile même pour l'année à la bataille à la fête la salle est donc au mot de la mons et l'eau comme au côté la bique l'andak on a pour y avoir d'abord A la place du gâteau d'anniversaire, ces structures affiliées au parti des Jean-Pierre Bemba ont présenté des cadeaux d'anniversaire dignes d'un grand chef. Qu'on peut dire, on se pointe devant les chefs mains vides. La fête s'est poursuivie tard la nuit à la résidence du président Jean-Pierre Bemba avec les compagnons de la liberté. Au cours de l'Assemblée générale tenue ce marti 5 novembre 2019 par les porte-parole du syndicat des agents et fonctionnaires du commerce extérieur, il était question pour Hervé Ndolo de faire la restitution des conclusions de la dernière réunion avec le ministre des tutelles, Jean-Lycien Boussa, qui les invite à travailler, selon la vision du chef de l'État, dans le respect strict des textes légaux et de la hiérarchie. Jean-Lycien Boussa s'est dit très déterminé, comme toujours, à Hervé pour l'intérêt général des agents et fonctionnaires de son ministère. Occasion pour les porte-parole du syndicat des agents et fonctionnaires du commerce extérieur de rappeler les trois textes qui les régissent, à savoir les statuts des agents des services publics de l'État, les règlements d'administration ainsi que les codes des bonnes conduites. Ceci, tout en rappelant que l'administration publique et apolitique, toute manipulation politicienne n'a pas de place en son sein. Message capté 5 sur 5 par les agents et fonctionnaires du commerce extérieur qui se disent ne pas se laisser manipuler par les ennemis de la République, étant donné que les agents de l'État ne peuvent avoir des couleurs politiques. Ainsi s'engage-t-il à respecter l'autorité établie ? Nous étonnons beaucoup notre ministre du commerce extérieur parce que tout ce qu'il est en train de faire, en tout cas c'est un autre avantage. Avec nos primes et encore nous voyons notre... Parce que nous nous sommes nouvellement affectés, en tout cas nous sommes aussi mécanisés, avec ça nous remercions les ministres. Nous sommes réjus par le texte, nous devons respecter le texte. La restitution, elle a été bien faite par le délégué syndicaux. Je demande aux agents et fonctionnaires, on ne peut pas revendiquer en groupesquilles ou soit, sinon nous sommes considérés comme des rebelles. Il y a des délégués syndicaux. S'il y a un problème, c'est le délégué syndical qui peut aller auprès des autorités pour poser le problème. Je demande aux agents au calme le problème de la prime permanente ou la prime spécifique. Le délégué syndicat nous a expliqué clairement que d'ici 2020, on va distribuer cette prime-là parce que le ministre reboute ça. C'est pas chaque jour, jour et nuit. L'assainissement de la ville de Kinshasa, les gouverneurs de la ville-province ont fait son cheval de bataille. Voilà ce qui justifie la descente effectuée par M. Freddy Bondzéke, son directeur de cabinet dans la commune de Matité et ce, dans le but de palpe du doigt, les réalités autour de l'évolution des travaux dans ces coins de la capitale. Accompagné du bourgmestre de la dite commune Anto-Longangue, le directeur de cabinet des gentils Ngobila a assisté au curage des caniveaux et à l'évacuation des immondices, travaux effectués par les habitants de cette municipalité. Les habitants de Matité lui disent merci. Il nous a montré qu'il est réellement notif de Matité. Il est parvenu à déboucher les caniveaux bouchés il y a plus de 20 ans. Nous sommes venus l'accompagner, nous, les membres de l'AVECA, les amis de la ville de Kinshasa, coordination provinciale. Nous sommes venus accompagner les directeurs de cabinet dans cette belle initiative. Freddy Bonzeke a pour sa part expliqué à la population la politique du gouvernement de la ville quant à l'assainissement de la ville dans les cadres de l'opération Timbopéto. Nous sommes venus assainir la commune pour d'autres travaux. Il nous faudra l'intervention des structures spécialisées, notamment l'OVD. Nous allons aller vers lui car nous avons besoin de l'aide de l'OVD pour résoudre certains problèmes, notamment à Kinshasa. Pour les travaux déjà réalisés, il n'y aura pas assez de problèmes car il y a des voies d'écoulement. Vers Kiseso, il y a déjà un programme pour résoudre d'autres problèmes en amont. Là, en amont, il va falloir résoudre les problèmes de l'urbanisation. L'hôtel de ville de Kinshasa a interdit depuis le lundi 23 septembre 2019 la circulation des taxis, motos dans la commune de la Gombe. Mais cette mesure ne semble pas être suivie car le motard, comme à l'accoutumée, exerce l'air trafic aux vies de tout le monde et désapprouve même cette décision du gouverneur Gentil Ngo Bila, jugée impopulaire. Nous sommes désolés face à la décision du gouverneur qu'il vient d'être promis. Pour lui, la première chose à faire, c'est de mettre la pression au motard qu'il commence d'abord à interdire les chégués, les surquillés dans la ville. En plus, nous payons les taxes. qu'ils nous laissent travailler, on n'a pas de boulot et nous sommes le père de famille. Le taxi-moto, c'est notre travail pour vider ça. Pour ces motards, cette décision d'interdiction n'a pas respecté une procédure normale et qu'ils bénéficient de tout le droit car ils payent leurs taxes. Le bar et autres terrasses ne peuvent s'ouvrir que de 18h à 23h la semaine, de 18h à minuit le samedi et de 11h à minuit le dimanche sur toute l'étendue de la capitale a annoncé Didier Tengue Lutou, ministre provincial de l'environnement de Kutsasa et qui rend ainsi compte des lignes de mesures prises par le gouvernement provincial de Kutsasa dans les cadres de l'opération Kimbo-Peto. Selon le ministre provincial de l'environnement de la ville de Kutsasa, tous les bouboumestres sont mis en contribution pour l'exécution sans faille de ces mesures afin que Kutsasa retrouve sa belle roue. Ainsi donc, dans certains coins de Kutsasa, cette mesure serait déjà mise en application comme démontrent ces images et le ténancier de ces bars n'ont pas manqué à dire. Ces derniers demandent au numéro 1 de l'environnement de Kutsasa de réajuster l'heure d'ouverture de fermeture de terrasses question de lui permettre de rentabiliser les affaires. C'est vrai que la décision est tombée. mais si les autorités peuvent réajuster l'heure d'ouverture jusqu'à 16h, c'est une bonne chose. Dossier à suivre. Depuis la réhabilitation et l'élargissement de la chaussée de l'avenue Kassavoubou à la hauteur de Bakayao dans la commune de Bandolongua, la population des alentours éprouve énormes difficultés pour la traversée d'un bout à l'autre. Une année après l'arrêt des travaux, l'on se demande si ces derniers sont-ils réellement terminés. Si c'est le cas, pourquoi l'absence des panneaux des signalisations de marquages au sol tels que l'exigent les règles de la sécurité routière ? Attirer l'attention par rapport à ces trossons précisément sur l'avenue Kassavoubou de Bakayao vers Bandol parce que cette route qui vient d'être alfaltée par l'OVD connaît beaucoup d'accidents ces derniers jours. Raison pour laquelle comme il n'y a pas la signalisation en soi, nous disons la signalisation par rapport à la marque au sol, par rapport au marquage au sol qui est une signalisation horizontale, nous voulons seulement conseiller à tous les exigés de la route, particulièrement les élèves, au fin de traverser la chaussée avec beaucoup de prudence en attendant que le service technique que nous sommes, nous puissions mener des études là-dessus, soit avec la CGT, soit avec l'OVD, soit avec l'Office des routes afin de pouvoir implanter des panneaux pour sécuriser nos exigés de la route. Après plusieurs cas d'accident enregistrés sur ce tronçon, les exigés de cette route lancent le cri de détresse aux autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Moi, j'habite Bandal, au traversé ici, c'est vraiment un casse-tête et souvent la nuit, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que comme vous voyez, l'avenue n'est pas éclairée, ce qui fait que les passants ont du mal à traverser. Et comme les chauffeurs sont beaucoup pressés à Kinshasa, surtout les transports en commun, comme les chauffeurs sont très pressés, alors il se pose un grand problème pour la traversée. Et ça cause aussi parfois des accidents. Ma voisine, cette année, une maman qui est revenue du travail, ma voisine de l'avenue, elle habite trois maisons après moi, elle a été tuée ici même à cet endroit, juste derrière moi. Depuis qu'elle est venu et ça, il y a au moins quatre ou cinq mois, ma maman a perdu la vie, une certaine vie. une autre, a trouvé la mort un certain dimanche parce qu'on voulait en traverser. qu'il y a à l'avenue, il y a à l'avenue, il y a toujours comprendre pourquoi il y a trois bandes de l'autre côté de part et d'autre, ça fait six, dans le quartier résidentiel. Et pourtant, Jean-Téline Gobila est un honneur de la prime. Un homme averti en vaut 2. un homme averti de la prime. Il y a un homme averti de la prime. Un homme averti Merci.